Selon une révélation de Closer, il semblerait que Florent Pagny, confronté à une rechute de son cancer des poumons, n'ait pas l'intention d'interrompre sa tournée et souhaite poursuivre ses engagements scéniques, malgré sa vulnérabilité. Pour l'aider dans cette entreprise, Asusna, qui a toujours été son pilier de force, lui aurait proposé un régime adapté à sa condition. La convalescence suite à une chimiothérapie peut se révéler ardue et exigeante, nécessitant souvent un laps de temps considérable pour récupérer avant de reprendre une activité normale. Toutefois, il semblerait que Florent Pagny ne compte pas attendre d'avoir retrouvé sa pleine santé pour annoncer sa tournée estivale. Selon les informations publiées par le magazine public, l'artiste s'attacherait à suivre scrupuleusement les recommandations de la Ligue contre le cancer, qui préconise aux patients de ne pas rester immobiles, en faveur d'une pratique régulière d'activité physique. Toutefois, il convient de souligner que cela ne sous-entend en aucun cas que les patients doivent s'adonner immédiatement à une activité professionnelle exigeante. Au contraire, une reprise progressive est souvent préconisée afin de minimiser les risques de récidive ou de complications résultant de la maladie ou du traitement. Par ailleurs, afin d'accélérer le processus de guérison, Florent Pagny se serait vu proposer un régime alimentaire personnalisé par Azusna, son soutien indéfectible depuis trois décennies. D'après l'article publié par Public, le régime alimentaire personnalisé de Florent Pagny consisterait en une alimentation abondante en légumes et fruits frais, en légumineuses, tout en évitant l'alcool et le tabac. Le mode de vie de ses proches en Argentine, qui se caractérise par une récupération saine et active dans les vastes étendues de la Pampa, serait une source d'inspiration pour le chanteur. Ces éléments sont autant de facteurs bénéfiques pour le sexagénaire, qui dispose encore de plusieurs mois pour recouvrer toutes ses capacités. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Sous-titrage Société Radio-Canada